Merci. Puisque tout ce que j'aurais à dire sur Lacan et Derrida me paraît étroitement lié à ma propre formation analytique, je voudrais commencer par quelques remarques autobiographiques. C'est très tardivement que j'ai découvert l'oeuvre de Jacques Derrida, c'est-à-dire après beaucoup d'autres événements dans ma vie. Après des études de médecine, j'ai d'abord pratiqué la neurologie à Vienne. Et puis lors d'un voyage à Paris en 1975, il y a eu une rencontre avec Jacques Lacan qui était décisive pour la suite. Décisive dans le sens où j'ai commencé peu après une analyse avec Lacan, et également dans la mesure où j'ai suivi, dès ce moment, l'enseignement offert par l'école de la cause, non, par l'école freudienne de Paris. En suite, je suis devenu, dès sa fondation, membre de l'école de la cause freudienne. Je me suis élonné de cette école à partir de la fin des années 90, et j'en ai démissionné en 2000. En ce qui concerne Derrida, il était pour moi un auteur pratiquement inconnu il y a dix ans encore, mais il est devenu depuis une référence très importante. Je voulais mentionner ces éléments biographiques, parce qu'il me semble, comme je l'ai dit au début, que mes questions d'aujourd'hui, comment un analyste de formation lacanienne peut-il agir avec ce qu'il a rencontré dans les textes de Derrida, parce que je pense que ces questions d'aujourd'hui restent marquées par ce trajet. Derrida 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 Sous-titrage ST' 501